Ceci est le rapport du TP-22 câblage démarrage moteur. Problématique, vous êtes chargé de câbler l'équipement décrit par les documents suivants conformément aux normes en vigueur. Implantation du matériel, on a ici Q1, F1. Donc Q1, c'est le sectionneur porte-fusible, ça sert à couper le courant et permet de condamner. F1, F2 sont protection du transport T1, F1 protège en amont et F2 en aval. Ensuite, Q2, c'est le disjoncteur magnéothermique, protège le moteur M1 contre le court-circuit et surcharge. Et le KM1, c'est son contacteur qui permet de mettre en marche et d'arrêter le moteur. Q3, il protège, c'est un disjoncteur magnétique seulement, il protège le moteur M2. KM2 est RT1, un relais thermique 1, c'est un bloc. KM2, il permet de mettre en marche et d'arrêter le moteur M2. Et RT1, il protège le moteur M2 contre les surcharges du moteur M2. Et Q4, c'est un intégral, c'est-à-dire qu'il comprend tout. Il fait disjoncteur magnétothermique plus contacteur. Donc, il protège le moteur M3 contre les courts-circuits et surcharge. Et en même temps, il met en marche et arrête le moteur M3. Ensuite, X1 et X2, ce sont des borniers. S1, c'est l'arrêt d'urgence. S2, c'est un bouton d'arrêt. S3, c'est un bouton de marche. H1, c'est un voyant de marche. Ensuite, règle de l'art. On dit que la section du conducteur de puissance sera de 1,5 mm². Elles seront de couleur rouge. La section du conducteur de commande sera de 0,75 mm². Elles seront de couleur noire. Les platines devront être reliées au conducteur de protection. Une borne ne peut recevoir que deux conducteurs maxi. Une connexion correcte doit comporter toute l'extrémité du conducteur dénudé serré sur la borne sans serrer l'isolant ni présenter un dénudage apparent sur Pereira 1 mm. Donc ça, c'est les règles de l'art. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les réglages. Sachant que les trois moteurs sont identiques, relevez leurs caractéristiques. Donc ça, c'est à faire un relevé sur le moteur. Maintenant, déterminer leur couplage. Sachant que le réseau est de 3 fois 400 volts. Une seule bobine ne peut supporter que 220 volts. Donc on va le coupler en étoile. Donc déterminer les réglages de Q2. Q2, c'est quoi ? C'est un disjoncteur magnétothermique. Donc on va le régler. Le R est égal à IN du moteur. Et RT1, c'est le relais thermique. Donc il protège contre le thermique. Donc IR est réglé à IN du moteur. Et Q4, c'est un intégral. Donc le IR est égal à IN du moteur. Et le Q3, c'est un disjoncteur magnétique qui protège contre le court-circuit. Donc ce qui n'est pas réglable. Déterminer le type et le calibre des fusibles contenus dans Q1. Q1, il est dans le fusible. Le type du fusible est de AM et calibre 2A, 500V alternatif. Maintenant, essais, les essais de première mise en service se feront en portant les EPI. Procédez aux essais de la partie commande. Vous retirerez les fusibles de Q1 après accordé professeur. Procédez aux essais de la partie puissance. Complétez le chronogramme de fonctionnement de la commande. Page 3. Donc ici, nous avons le schéma de puissance. Donc ici, nous avons le Q1, sectionneur. Ensuite, on a trois disjoncteurs en parallèle. Q2, c'est magnétique et thermique. Donc IN, IR à régler. Q3, seulement protection contre le court-circuit. Elle n'est pas réglable. Et l'intégrale, elle fait tout. Donc IR réglable à IN du moteur. Et ensuite, le relais thermique est également IR égale à IN du moteur. Donc ici, nous avons les fusibles F1, F2, qui protègent en amont et en aval du transphoté. Donc ici, nous avons un schéma de commande. Donc nous avons ici le, la rédurgence, le relais thermique. Q4, c'est l'intégrale. Q3, c'est le contact de précoupure de disjoncteur magnétique. Ensuite, nous avons le bouton d'arrêt. Un bouton de marche. Donc j'appuie sur S3. S3, KM1 se ferme. Et son contact KM1 se ferme lentement. Après un certain temps. Donc il va mettre en marche KM2. Et lorsque KM2, il est alimenté, il alimente Q4. Q4, c'est la bobine du moteur M3. Donc KM1 se met en marche en premier. Ensuite, au bout d'un certain temps, KM2 et KM2, c'est-à-dire le moteur M2 et M3, se mettent en marche en même temps. Donc lorsque je coupe, ici, en appuyant sur le bouton d'arrêt, KM1, ici, il va s'ouvrir. Ici, il va s'ouvrir immédiatement. Et KM2, son contact va s'ouvrir lentement. Donc en arrêt, le moteur M1 et M2 s'arrêtent immédiatement. Et seulement le moteur M3 s'arrête après un certain temps.